Maintenant, j'espère qu'à l'intérieur des communautés autochtones eux-mêmes, ils vont pouvoir voir que le bien-vouloir du fédéral et de toutes les provinces est là, que nous sommes là pour être partenaires, mais nous ne pouvons pas continuer d'y être si ces barricades restent en place. On est au 17e jour de la crise ferroviaire au pays. Je vous rappelle que le blocage à Saint-Lambert a été levé au cours des dernières heures, mais les autres manifestants sont toujours sur place, que ce soit tout près de Belleville, en Ontario, en Gaspésie également. Donc, Justin Trudeau a été très clair hier, les barricades doivent être levées. On va regarder avec François Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec, comment on peut s'y prendre. Bonjour, François. Bonjour, Caroline. Alors, on a entendu Justin Trudeau dire que c'est aux provinces à déterminer si elles donnent le feu vert à leurs policiers. Est-ce que c'est un appel à une intervention policière, ça? Bien, on le souhaite depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de la part du gouvernement fédéral, de passer la balle au provincial. Parce que oui, dans des zones provinciales, des zones provinciales, il y a des blocages. On le voit, Tiendinaga, Belleville, en Ontario, au Québec, Ganawagi, les Stuguges, c'est des territoires québécois, évidemment. La problématique, il faut vraiment différencier ce qui s'est passé à Saint-Lambert des autres sites où il y a des blocages de route. Complètement différent. Aucune personne des Premières Nations se trouvait à Saint-Lambert. On n'était pas en territoire autochtone non plus. Alors oui, la police a fait ce qu'elle avait à faire avec les résultats que l'on connaît. Pour le reste de l'opération, que ce soit Québec ou ailleurs, ça pourrait être immensément plus compliqué. Ça demanderait, et on en a parlé cette semaine, ça demanderait l'implication de milliers de policiers, de millions de dollars de la part du gouvernement pour justement assumer les frais d'un travail coordonné entre les services de police qui, soit dit en passant, se parlent. L'OPP, la GRC, la Sûreté du Québec, dans l'Ouest, dans l'Est, les policiers se parlent. On se retrouve aujourd'hui avec une situation où, d'une province à l'autre, l'extrémité, il y a des blocages. Le pont de la Confédération dans l'Est, en Colombie-Britannique, le trafic ferroviaire est bloqué. Si une opération policière devait avoir lieu pour débloquer ces endroits-là, encore une fois, c'est une opération coordonnée qui comporte des risques. J'en parlais avec des membres des Premières Nations, d'ailleurs, ce matin, qui ont peur, qui ont entendu Justin Trudeau parler du fait que la responsabilité incombait aux Premières Nations maintenant et également aux provinces disent que ce n'est pas responsable. Et ça montre notre inquiétude, nous qui avons vécu la crise d'Oka. Nous avons vécu la crise d'Oka, je suis d'accord avec vous. Et il y a vraiment des nôtres qu'il faut mentionner pour ne pas que ça se répète. Évidemment, les recommandations du coroner dans la situation Oka est claires. Nécessité, urgence, les assises légales, même si à quelque part on les a, il y a des gens qui ont perdu l'avis. Ça, c'est pour justifier une intervention policière. Justifier l'intervention. L'assise légale, est-ce qu'on l'a avec les injonctions? N'étant pas juriste, je vous dirais que je n'ai pas la certitude, mais je crois qu'avec les injonctions, on peut le faire. Il est clair que le gouvernement, fut-il provincial, fut-il fédéral, ne peut ordonner à ses policiers d'aller sur place pour démanteler les barricades. Ça, c'est sûr. C'est une intervention policière. Oui, il peut y avoir des discussions entre les différents paliers de gouvernement, mais l'intervention, si elle est policière, encore une fois, coordonnée entre les provinces, on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Elle porte des noms. Marcel Lemay, l'autre, le Mohawk, Hyperwash, qui a été tué lors d'une intervention. On ne veut pas répéter ces interventions-là. Bon, 17e jour, on sent la pression monter. Est-ce que ça peut dégénérer? Ça pourrait dégénérer et des deux côtés. Si on dit que des gens des Premières Nations craignent une intervention policière, je peux le comprendre à la suite de la demande du premier ministre fédéral. Par contre, on peut craindre aussi une intervention des gens, des gens de la population civile, qui sont un peu fatigués de voir ce qui s'est passé. À Edmonton, il y a des gens qui ont démantelé une barricade de façon paisible. Ça s'est bien passé. Ce n'est pas une garantie que ça se passe comme ça partout au Canada. Si des civils s'en mêlent et on peut comprendre leur fatigue, on peut comprendre leurs attentes. Alors, on fait quoi en terminant? En quelques secondes, avez-vous une solution? Il faut ouvrir un contact et vraiment avoir un contact. On comprend que dans les Premières Nations, il y a plusieurs types de gouvernement, modes de gouvernement. Rien de simple, mais il faut garder le contact. On ne peut pas fermer de porte. François Doré, merci de venir nous voir. Je vous en prie. Merci bien. Merci.